Une société inclusive ne défend pas seulement le droit de vivre, mais aussi celui d'exister. Historiquement, le Collège Le Triolo, depuis 1974, à son origine, à sa conception, est un collège qui a intégré l'obligation qui a été faite bien plus tard, en 2005, d'adapter les locaux au handicap. Une structure particulière, c'est-à-dire une architecture en plein pied, en rotonde, et donc particulièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, adaptée aux élèves qui ont des troubles, des fonctions motrices. Nous avons souhaité inclure les élèves dans toutes les classes de manière indifférenciée, c'est-à-dire de ne pas les regrouper. On ne peut pas les inclure davantage que de considérer qu'ils doivent appartenir à une classe indifférenciée. Alors nous avons bien entendu un plateau infirmier très confortable au niveau des surfaces disponibles. Nous avons aussi un accompagnement humain très important. Deux infirmières qui peuvent accueillir les élèves, et ce, sur l'amplitude totale d'ouverture du collège. Nous accueillons également tous les soignants extérieurs qui viennent ponctuellement s'occuper de nos élèves. Le collège a mené un projet en développant ce qu'on appelle la section sportive et sport partagée. C'est l'occasion de montrer aux élèves en situation de handicap qu'ils sont capables d'être performants. Et parfois l'échange de fauteuils entre la personne valide et la personne non valide met l'élève en difficulté de gestion de ce fauteuil. Et là, on inverse un peu la hiérarchie dans le degré de performance. Donc c'est très intéressant du point de vue pédagogique. C'est humainement très riche et ça participe forcément à une inclusion plus forte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...